Tu ne resteras pas toute ta vie dans un régime où pour récolter, il faut suffire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Utilise le fruit de ta souffrance là. Pour gagner aussi d'autres fruits faciles. Et créer un régime de facilité. Sois béni au nom de Jésus. J'étais en train d'envoyer des colis à l'adresse de quelqu'un. Sois béni au nom de Jésus. Nous sommes toujours en train de parler du Dieu de l'impossible. Toute la semaine, on nous a enseigné sur le Dieu de l'impossible. Et comme la semaine prochaine, nous poursuivons. Ce matin, nous parlons aussi du Dieu de l'impossible. Je prends un récit que tu connais bien. Je suis dans le juge chapitre 6. Le chapitre 6, le chapitre 7 Qui parle de Gédéon Le récit est long Il y a beaucoup de leçons là-dedans Beaucoup de choses à apprendre Avec la vie de Gédéon Mais nous prendrons quelques points Quelques 4, 5 points Qui nous intéressent ce matin Les dieux de l'impossible L'éternel Yahweh Les dieux de la Bible Il y a le Dieu qui fait des choses Impossible Des choses Qui n'ont pas traversé l'esprit Là où on n'a rien vu Là où on n'a pas pensé que quelque chose va arriver Là où on n'avait plus d'espoir Là où on ne comptait plus sur rien Job pouvait dire Pour l'avoir connu Pour l'avoir rencontré Pour l'avoir connu et rencontré Quelqu'un me comprend ? Job pouvait dire Dans sa souffrance Mon rédempteur Il connaissait ses dieux Est-ce que je parle à quelqu'un ? Job connaissait le chemin Même dans sa souffrance Il pouvait dire Il s'élèvera Il arrivera toujours un moment Il s'élèvera Job savait Que tout ce qu'il avait perdu C'était beaucoup Mais pour son dieu c'était rien C'était pas difficile pour dieu C'était pas compliqué Les dieux de l'impossible Là où les gens ne pensent pas que tu peux arriver Avec les dieux de l'impossible Je comprends le niveau de ton amen Je comprends ton amen J'ai compris Mais je vais insister Je dis là où les gens ne te voient pas arriver Là où les gens n'imaginent pas que tu peux arriver Ils ont tracé la ligne plus tôt Plus près Il te voit pas arriver là-bas J'ai dit le dieu de la bible Il peut faire arriver là-bas Il peut te faire arriver là-bas Il ne dépend pas de calcul des hommes Il ne dépend pas de l'intelligence des hommes Lisons la bible Jus chapitre 6 Verset 12 L'ange de l'éternel lui a paru Et lui dit L'éternel est avec toi vaillant héros Jédéon lui dit Ah mon seigneur Si l'éternel est avec nous Pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces prodiges Que nos pères nous racontent Quand ils disent l'éternel Ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte ? Maintenant l'éternel Nous abandonne et nous livre entre les mains des Madiens L'éternel se tournant vers lui et dit Va avec cette force que tu as Et tu sauveras Israël De la main des Madiens N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Il lui répondit Ah mon seigneur Avec quoi sauverais-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre de Manassé A Manassé Et je suis le plus petit dans la maison de mon père L'éternel lui dit Mais je serai avec toi Et tu battras Madiens comme un seul homme Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia Amen Dieu est terrible Dieu vient voir un homme qui n'a jamais combattu Et lui dit L'éternel est avec toi C'est ça sa salutation Ne vis pas seulement par hasard Ne sois pas embatté seulement par toi-même Mais il dit Toi l'éternel est avec toi Il dit l'éternel est avec toi L'éternel était avec lui Mais il ne le savait pas Il était fort mais il ne le savait pas Il avait un palmarès auprès de Dieu Mais lui ne le savait pas Je parle à un homme qui marche avec le Dieu Je parle à une femme qui marche avec le Dieu de l'impossible Même lorsque tu ne vois rien Lorsque tu ne sais rien Je dis tu es un palmarès auprès de Dieu L'éternel est avec toi Et directement ça va provoquer quelque chose C'est Gedeon Est-ce qu'il m'a appelé vaillant héros ? Pourquoi il m'appelle vaillant héros ? Et pourquoi il dit que l'éternel est avec toi ? Il dit mais où est ce Dieu ? Où sont les probiges dont nos pères nous ont parlé ? Comment Dieu nous a monté de l'égide ? Par une main puissante C'est ça l'éternel est avec toi Mais où est l'éternel avec moi ici ? Regarde comment les Madiens nous font souffrir Les Madiens nous font souffrir Maintenant les Amalécites les ont rejoint Vous savez quand vous êtes tellement faibles Quand vous êtes dominés par Des peuples étrangers Tous les autres regardent Tous les voisins regardent Vous êtes tellement faibles Ils se disent nous aussi nous pouvons Nous aussi nous pouvons en profiter C'est le regard que les neuf voisins du Congo ont sur le Congo actuellement Ils se disent nous aussi nous pouvons prendre un petit coin On peut prendre quelques kilomètres carrés Si le Rwanda a fait ça nous aussi nous pouvons le faire Israël était dans cette situation là Et quand vous lisez bien ces récits Vous voyez que Ce débat ne commence pas ici Ce débat a commencé dans le cœur Il souffrait des sèvres Il s'est posé tous les jours la question Où est l'éternel Qui a monté Israël de l'Égypte Comment aujourd'hui les Madianites nous font souffrir Comment est-ce que les Amalécites nous font souffrir Quand vous lisez bien votre Bible Vous lisez ces récits Vous allez voir qu'il n'y avait pas les Madianites Les Amalécites les avaient rejoints Et tous Tous les groupes armés Tous les délinquants du Moyen-Orient Ils avaient rejoints Les milices de toutes sortes Ils les avaient rejoints Un peu comme si on est en train de vivre Oh est-ce que je parle à quelqu'un Amen Alors J'ai dit Mais comment Comment Écrit cela Comment Écrit ceci Les dieux de la Bible Visite les personnes qui font quelque chose Les dieux de la Bible visite Les personnes qui font quelque chose Qui n'attendent pas seulement les miracles Qui n'attendent pas seulement que la main tombe du ciel Lorsque Dieu veut intervenir Lorsqu'il veut accomplir l'impossible Il doit trouver quelqu'un qui fait quelque chose Quelqu'un qui fait quelque chose Quelqu'un qui fait quelque chose avec ses faibles moyens Et j'ajouterai quelqu'un qui a conscience J'ai déjà été un homme conscient Ils trouvaient une certaine Comment dire Une certaine Contradiction Entre L'histoire de leur dieux Il n'y avait pas de logique Alors il pensait à ça Il était préoccupé par cela Je ne viens pas là où les gens Sont inconscient Là où les gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train de souffrir Là où les gens ne réalisent pas que leur situation est anormale Ouvre tes yeux et vois Dieu ne vient pas Là où on dort On y est bon Un jour Dieu fera quelque chose Dieu vient là où quelqu'un S'affaire à faire quelque chose Il s'affaire A trouver la solution Regarde dans la Bible Partout dans la Bible Dieu vient chercher les travailleurs Si tu ne fais rien Ce qui est au-delà est de l'autre côté Sache que tu es dans une mauvaise posture Je ne parle pas de l'emploi Ne me dis pas j'attends l'emploi Quand tu attends Pendant que tu attends l'emploi Fais quelque chose Il y a toujours quelque chose à faire Dieu veut visiter ta famille Quelqu'un qui fait quelque chose Quelqu'un qui fait quelque chose Même Moïse en Égypte Il a battu l'Égyptien Il a pris une initiative Dieu cherche quelqu'un Mais il cherche quelqu'un Qui fait quelque chose Laisse-moi ouvrir une parenthèse Beaucoup de gens Ne savent pas que le travail C'est un grand miracle Ils pensent toujours que le miracle C'est sans travail Les travaux précèdent les miracles Et le travail vient après les miracles Même quand Dieu te fera un miracle Il te dira ramasse les cailles Ça sera du travail Ça sera du travail Tu vas transcrire Parce que je parle à quelqu'un Amen On nous a trop parlé des miracles sans travail Non les miracles c'est pour les gens qui travaillent Écoute-moi Donne à un pauvre des millions Il les perdra Et il retournera dans sa pauvreté Parce que c'est un état d'esprit Celui qui ne fait rien Ne peut pas garder les fruits De ceux qui font quelque chose Il n'y a que celui qui connaît les chemins Pour avoir des millions À qui on peut remettre des millions Parce que lui saura comment les garder Ravis à un millionnaire tout son argent Il redeviendra millionnaire Parce qu'il connaît les chemins Est-ce que je parle à quelqu'un C'est pourquoi Dieu ne cherche pas les gens qui ne font rien Tu dois développer les ressources que tu as Tu dois développer l'intelligence que tu as Tout le monde Vous savez Je rentre encore dans ce que je voulais dire Le travail c'est un miracle Il ne faut pas seulement regarder ce que tu gagnes aujourd'hui par ton travail Mais considère le travail comme une obéissance à Dieu Et toute obéissance à Dieu crée le miracle C'est-à-dire même si on te paye Ne te permets pas de nouer les deux bouts du monde Si tu n'as rien d'autre à faire Fais ça Ton salaire ce n'est pas seulement ce qu'on te perd à la fin du monde Quelqu'un m'a compris Le salaire ce n'est pas seulement ce qu'on te perd Dieu est juste La partie de ton salaire qu'on ne t'a pas donné Le Seigneur fera des rappels Il y en a un temps où il fera des rappels Est-ce que quelqu'un a compris ça ? Ne refuse pas un travail parce qu'on te paye 200 dollars Comment est-ce que tu n'as rien d'autre à la fin du monde ? Fais ce travail-là Que les gens te voient en train de travailler Que Dieu aussi te voient en train de travailler Sois en train de faire quelque chose Je ne veux pas vendre de déodorant C'est peu de bénéfice C'est peu de bénéfice Ne regarde pas seulement le code de bénéfice Ne regarde plutôt le travail que tu fais Il y a quelqu'un qui regarde le travail Et il finira par te payer Je ne sais pas si tu m'as compris Si tu m'as compris Si tu m'as compris dit amène et bien Et si tu m'as compris dit à ton voisin Fais quelque chose Ça là est Lokomoko Regarde-le encore dis-lui exagère Fais quelque chose Il lui ajoute encore quelque chose Il lui ajoute encore quelque chose Tu travailles quelque part Tu peux ajouter encore quelque chose Est-ce que je parle à quelqu'un ? N'oublie pas, ne l'oublie jamais Comment ça n'envoie jamais Comment ça n'envoie jamais Comment ça n'envoie jamais Comment ça n'envoie jamais C'est pas le Dieu Qui vient avec des gens qui ne savent rien Tu les réciteras Tu les crieras comme des slogans Tu les verras arriver chez les autres Mais tu ne les verras pas chez toi Je peux avancer ? On a dit beaucoup de choses la semaine sur le Dieu de l'impossible Mais il y a des préalables frère Il y a des choses à faire Dieu marche avec les gens qui commencent Lui vient le suivre Dieu marche avec les gens qui font les pas Qu'ils n'attendent pas Alléluia Amen Dans notre jeunesse il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire quelque chose Ils attendent d'aller en Europe pour faire quelque chose Tu vas vieillir La vie passe très vite Parfois quand je regarde l'âge que j'ai aujourd'hui je m'étonne Comment le temps est passé vite comme ça ? Il n'y a pas longtemps j'avais 20 ans Je me rappelle encore bien quand j'avais 20 ans Je me vois en train de monter à l'iniquine Mais c'est passé très vite Quand je pouvais sauter même tout Quand je pouvais sauter même tout Même 3 mètres je sauter sur 3 mètres Je sauter sur 3 mètres Aujourd'hui je n'ose pas essayer Dans mon esprit je n'ai pas besoin que j'ai peur Je n'ai pas besoin que j'ai peur Je ne saurais pas faire cela Un jour j'ai essayé de poursuivre un volet C'était pas un volet C'était un enfant qui avait lancé la pierre A un pasteur A un papa Alors il saigna Il m'a appelé C'était à l'étranger C'est sa femme qui m'appelait Quand je suis venu j'ai vu le papa en train de saigner C'était des gosses comme ça Je les ai poursuivés Plus je les poursuivais Plus je les poursuivais Plus les carcés Moi je me suis dit il faut quand même que j'ai dur Que je traîne un peu Si je rentre tout de suite On va penser que je n'ai pas eu compassion Alors j'ai continué à courir Même si les enfants étaient déjà partis Ils avaient déjà disparu Je me suis arrêté Je me suis arrêté J'ai réalisé que j'étais en train de vieillir J'ai débroussé le chemin J'ai débroussé le chemin Quand je suis arrivé Même pour expliquer J'ai dit à quelqu'un Tu vas vieillir J'ai dit à quelqu'un tu vas vieillir Avant de venir au culturité Regarde au miroir Est-ce que c'est le visage que tu avais il y a 10 ans ? Ça change tous les jours Il y a des gens de 50 ans qui meurent au Maroc En Libye parce qu'ils voulaient aller en Europe À 50 ans Notre espérance de vie au Congo C'est 47 ans Tu es déjà mort Ça fait 3 ans que tu es mort Tu vas aller en Europe Tu ne sais pas si tu as assez de force C'est pour aller cueillir les fruits C'est parce que tu as attendu longtemps 50 ans t'ont trouvé Tu ne faisais rien Et finalement qu'est-ce que tu as fait ? Tu as attendu que ta maman meurt Pour que tu vends une partie de la pancée Pour que tu vends une partie de la pancée Et enfin partie Ok cat Himself Ambit Racheta I center Amen Je vis au 팟 Il y a partout Putz les libanais Les amps Je vis au Je vis au Amen Peu증ement Je ne suis pas aussi Je vis à ce qu'il y a C'est Develop Quelque chose De faisujące Que de faisравствуйте est-ce que je peux parler à quelqu'un c'est en faisant quelque chose c'est là que tu vas sortir nos églises sont pauvres parce que les gens ne font rien on dit qu'on ne construit pas encore des écoles et tout ça beaucoup de gens qui font rien j'ai parlé avec un pasteur je pense que c'est le pasteur Marcelo je t'entends de le dire les problèmes avec nous notre population c'est que les gens ont un pouvoir d'achat tellement faible même lorsqu'ils viennent à 5000 à l'église même sur ce qu'ils viennent leur nombre est toujours un problème vous avez compris parce qu'ils donnent comme offrande à l'église ne permet pas à l'église de leur trouver une place pour s'asseoir si 5000 personnes viennent ici ce qui est 5000 personnes par côté on commence à prier à l'église parce que c'est combien de temps ça va nous prendre pour leur trouver de la place c'est qu'on a vu ce temps au bout du poteau sur la banlieue c'est qu'on fait la mada et puis trouver à leurs enfants d'être une place pour l'écouté cause de la banlieue c'est qu'à passer de la 5 mille euros et c'est mais cinq enfants les produits d'appel à ce qu'on va les mettre à l'église tout côté à bambouac ça va nous prendre des années de cotisation à mes bouillards au congo la bambou si je ne fais pas un miracle pour acheter quelqu'un m'a compréhendé nous étions là-bas nous avions été dit ça mais notre nombre ne nous permettait pas d'avoir la place pour tout le monde et on n'avait pas de place pour l'écouté et on n'avait pas de place pour l'écouté c'est la même chose même si j'avais la 5 mille il faut que dans ces cinq milles il y a même trois personnes qui sont capables de faire ce que 10 mille personnes vous avez la solution tout ça c'est parce que beaucoup des gens n'est fort les apportés et la bataille basse aux salles et le côté je peux avancer je sens mon esprit insister là fais quelque chose que Dieu bénisse la personne qui a compris deuxième chose l'éternel regarde donc la disposition du coeur la conscience j'en ai parlé tout à l'heure être conscient que ça ne va pas et ce qui te fait souffrir détermine les genres d'onctions et d'équipements que le seigneur a prévu pour vous si vous voyez quelqu'un ne s'est préoccupé de rien ne pas souffrir rien c'est quelqu'un qui restera le même pendant très longtemps l'onction que Dieu va te donner demain l'équipement le pouvoir que Dieu va te donner demain dépend de ce qui te fait souffrir aujourd'hui même Moïse parce que c'était sa destinée il sentait de la souffrance lorsqu'on faisait souffrir les hébreux cela a été un signe du pouvoir que Dieu allait lui donner j'ai dit aussi quand vous suivez ces récits souffrez dans son âme il souffre dans son âme je veux reparler à quelqu'un qui sent de la souffrance qui sent de la souffrance dans son cœur pour le Congo je dis c'est un signe prépare-toi tu auras un rôle à jouer pour ce pays il y en a que trois ici il y en a trois ou il y en a quinze ou il y en a cinquante je veux dire à quelqu'un si ça te fait souffrir alors prépare-toi prépare-toi bien tu auras un rôle à jouer si vous voyez quelqu'un ce que je dis Motomo n'est pas souffrir c'est un grand problème c'est un grand problème un très très grand problème il trouve tout bien quand il voit tout l'eau de la rigide il se sent bien il se sent bien il dit en tout cas il est toujours heureux toujours en train de rire même quand on est enfant de Dieu il y a des moments où on souffre on sent que ça ce n'est pas normal ça là ça ne peut pas continuer comme ça on sent la révolte ça ne peut pas continuer je peux avancer amen troisième chose il y a certains certains niveaux de miracles certains niveaux de missions impossibles qui demandent des sacrifices malgré la visitation divine mais ça demande des sacrifices Dieu est venu voir Gédeon pour lui confier une mission et la mission est impossible c'est-à-dire qu'il y a des coquilles pour ça la matinée pour la bataille quelqu'un m'est compréhensible amen ça va te demander des sacrifices tu devras payer un prix c'est pas gratuit Dieu est gentil il est avec toi il est gentil mais malgré votre amitié c'est-à-dire qu'il y a des coquilles c'est-à-dire qu'il y a des coquilles tu étais là avec Gédeon à 5 ans c'est Gédeon qui a proposé le premier je donne un autre coup t'as pas si proposé si c'est vraiment toi qui me parle si c'est qu'il y a eu je vais aller chercher une offrande non 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 restez là il est allé il a pris tout un chez vous il a tué il a tué il a préparé il a pris une mesure de farine il a fait des gâteaux il a pris encore le temps de presser le jus j'ai toujours posé la question j'ai toujours posé la question pour vous ça peut avoir pris combien de temps il m'a pas pu me répondre ma maman ça peut être un commun de temps tout ça 5 heures 5 heures 5 heures ça veut dire que toi tu vas faire 5 heures 5 heures comment les cités tu as fait combien d'états pour faire pour ça 3 heures 5 heures 5 heures c'est un peu c'est un peu d'officac à la restaurant pour ce qu'on a fait dans un restaurant c'est un peu d'officac combien d'états 5 heures un jour que je vais m'aider à ces restaurants là vraiment je vais attendre longtemps 1 1 1 1 quand on commence au moment là ça va prendre 5 heures parce qu'il n'avait pas préparé ça avant il n'avait pas saisonné il n'avait pas il n'avait pas peut-être que maria a raison 5 heures parce que maria a raison 5 heures mais tout ce temps là Dieu attend toi qui t'as dit que Dieu n'aime pas l'offrande qui a dit que Dieu n'aime pas l'offrande qui a dit que Dieu n'aime pas l'offrande il attend l'offrande pendant combien de temps il attend l'offrande pendant 5 heures tout en sachant que que Dieu a accueilli qu'il n'a pas l'offrande tu n'as pas compris quand on va lire verset 25 tu vas comprendre et ce n'est pas ce que Dieu attendait mais Dieu attend toi tu aimes bien écouter ce qu'on raconte dans des bus et ce qu'on raconte dans des chaînes de télévision quand il y a un pasteur un pasteur un pasteur un pasteur à l'église il y a un pasteur un pasteur à l'eau pour être passé j'aime beaucoup donner l'exemple de la physique quantique il y a une faculté là-bas quand tu es dans la salle de classe pour expliquer aux bombes atomiques ma soleil par mon âme d'un avance tu veux comprendre l'offreur au niveau social à l'hypouza tu peux l'état bible mais au contraire à nos cas c'est simba car il faut qu'on t'explique à la balle qui serait aussi qu'à bala qui saillou dans ta vie la politique jamais l'offreur est-ce que je parle à quelqu'un mais c'est lui qui utilise mal les offrandes de dieu motos au sénat après les boutons à l'aventuré paris comme la laine à ses collègues c'est à la fois que ça se passe à l'aise à y est dit que ça c'est pas ton problème à l'aise à l'aube de la vie à la pomme et à l'aise à l'aise à l'offreur à ma pêche du corps du bonheur tout ce qui est biblique les critiques saufs à la biblique à pour le moment m'a fait la pôtre d'un coup de la poche parce que c'est par le fond que toi même tu as été sauvé monsieur a porté tata et à moins de moins d'entraîner avec le gâteau et n'a qu'avec les yeux d'un jeune aïe dieu après son bâton d'un bien sûr il était à l'être plus en bâton ajouté qu'elle est il mis le bâton sur le vouloir à tchampo du collège et c'est beau ya 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 et pélimote pour y arriver à la moto baché les mots que tu es mieux moi tu es une moto après il disparaît pierre ni moins assez ma vie telle taille a disparaître bloc et c'est qu'elle dans la disparate de nos gueules agressé du sable est-ce que je peux avancer ce qui est grave qu'est-ce que ça soit bon assez qui est un pavé de la paix a passé la petite langue et la gloire le renforcé la boutique autre chose la bonne la peau de la sauce aux deux femmes le bourg et la peau de la sauce j'avais bien encore la main parce que les opérés de l'opérer l'exempleur c'est de la télé part qu'est-ce que tu pensais que c'était fini au quartier c'est là qui le foie de la ct déjeuner c'est ça exactement ça maintenant si coups par les taureaux de ton père qui a 7 ans jambes aussi soit un ami pour sambo offre moi c'est là ça c'est aussi que c'est que l'autre je sais bien d'abord il est mal que j'ai dit on n'a pas un tour de sept ans et j'ai donné à ce moment-là s'appuyer pour s'appuyer parce qu'il avait bien c'est d'eau pour un tour de sept ans il a dit je n'en ai pas avec lui parce que ton père il soit à tata naio parce qu'il n'y a pas de tempête à partir où je vais être dans la salle et on peut être à tata naio et bien mon frère et il ya qu'à pour dire un ango j'ai demandé tout au regard fait la comparaison t'as là regarde un peu les chevaux qu'elle t'aille là à moi la même et moi la même est à vous pousser à bruit j'ai bien demandé maintenant que c'est quoi mon n'est ni pour l'écart et il en demande de passer bien vous pour côté cassez-y bali souvent c'est que nous nous voulons donner à dieu mais au bisou de la tour de sa manche à nous même n'entend à la parlemente au propos de l'opinion à l'écart c'est tellement rien et d'accord et le côté par rapport à ce que tu as tant qu'on a dans la route à basse la visite au pêche à des grandes choses à qu'on a mis des choses impossibles à la mission impossible à la tétendu à la tétendu à l'écart et à la paix à la chapelle et à la chapelle à la chapelle à la chapelle et à la chapelle à la chapelle et ne fait pas confiance gratuitement aux gens à la chapelle à la chapelle à la chapelle au filet pose moi la question pourquoi tu lui demandes ces gens de fois et puis Dieu lui demande de mettre sa vie en danger parce que non seulement tu vas donner un taureau de son père et un deuxième taureau mais il doit aussi briser l'hôtel de son père c'est l'hôtel de Baal tout le peuple vient adorer là son père était prêtre de Baal il faut détruire ça et reconstruire notre hôtel et c'est là que tu vas offrir ce taureau si tu ne fais pas de sacrifice et si tu ne prends pas de risque il y a des choses qui n'arriveront pas il y a des gens à qui Dieu a annoncé les gens des ministères qu'il allait leur donner ministère puissant mais ils ont entendu longtemps ça n'arriverait pas et quand ils sont allés gêner en disant à Dieu je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que je vois jusqu'à ce que tu me dises que tu peux commencer maintenant les ministères et donc tu m'en parlais je les laisse dans les jeunes jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent qu'est-ce que toi tu as sacrifié souvent j'entends les gens disent chantez les gens ne chantent plus tellement ça aujourd'hui les gens chantent un peu plus avant on chantait un peu de bonnes choses même si c'est bonnes choses là il y a des gens qui mentaient qui disaient c'est bon il y en a qui disaient je n'ai pas ce que je ne sais pas je n'ai pas ce que j'ai dit je n'ai pas ce que j'ai dit tu n'ai pas ce que j'ai dit nini c'est ce que je parle à quelqu'un non il faut être prêt à te sacrifier c'est comme de la peine il faut être prêt à donner des sacrifices à dieu il faut être prêt à faire ce que tu n'as jamais la Bible dit c'est lui qui aime sa vie la perdra mais c'est lui qui perd sa vie la gagnera il y a des choses que tu gagneras difficilement dans la vie mais même quand tu les a gagnés il faudra les sémer à dieu est-ce que je parle à quelqu'un ou est-ce que je parle à quelqu'un il y a des choses que tu gagneras difficilement mais tu les auras gagnées il faudra les rendre à dieu il y a des moissons qui sont des sémences je peux avancer avancer on dit ah nous nous avons passé nous avons toujours passé nous avons besoin d'agouter nous avons besoin d'agouter nous nous avons passé un niveau nous avons passé un niveau je pose la question si le véhicule tu l'as eu avec tant de peines et d'années de travail et la maison tu l'auras tu réussis de mourir avant même il y a des choses que tu as gagnées difficilement que tu devras donner facilement pour récolter aussi facilement tu ne laisseras pas toute ta vie dans un régime où pour récolter il faut suffire est-ce que je parle à quelqu'un utilise le fruit de ta souffrance là pour gagner aussi d'autres fruits faciles et créer un régime de facilité même si les gens critiquent le front du matin au soir je n'arrêterai jamais à parler de le front et je n'arrêterai jamais à expérimenter Dieu dans le domaine des offrandes et je n'arrêterai jamais à expérimenter Dieu dans le domaine des offrandes et je n'ai jamais été déçu à chaque fois que j'ai j'ai mis du à l'épreuve je vois que j'avance les niveaux que tu as aujourd'hui tu penses que c'est bon déjà j'ai déjà ce qu'il faut donc je n'ai pas besoin de faire trop de fois pour deux des offrandes mais ça sera le niveau où tu vas t'arrêter tu crois que les mille dollars là te suffisent de salaire tu crois que ça te suffit ? attends bientôt tu verras que c'est rien et puis la souffrance que tu auras c'est de voir des gens que tu négliges c'est de voir des gens que tu négliges c'est dépassé quoi que l'on dise ça fait toujours souffrir l'homme le sacrifice est prise des risques Général a pris des risques énormes c'est Dieu qui est venu intervenir sinon le peuple allait aller les lynchers ils sont venus qui a fait ça ? Dieu est entré dans la bouche de son père il a sauvé sa vie mais c'est parce que lui avait obéi à lui écoute-moi on n'accomplit pas de mission impossible avec Dieu sans risque sans risque de mort regarde même Moïse toutes les grandes missions la vie de Moïse était en péril Dieu lui-même a failli le tuer parce que la mission elle est accomplie toute mission impossible te combattra alors il faut payer le sacrifice c'est une façon pour toi d'acheter la mort parce que la gravité des choses que tu vas faire c'est la mort déjà c'est la mort déjà c'est impossible ce sont des choses impossibles aller libérer Israël d'entre les mains des pharaons qui es-tu ? mais c'est la mort tu dois racheter ta vie est-ce que je parle à quelqu'un ? même la guerre déjà venu tu n'as jamais fait c'est la mort c'est la mort c'est la mort c'est la mort mais toi tu vas aller sauver tout un pays mais tu dois racheter ta vie parce que tu es un homme mort tu es un homme mort tu es un homme mort tu dois racheter ça si tu veux rester petit si c'est ton problème si tu veux rester petit si tu veux rester petit si tu veux mais moi je refuse de rester petit je vais payer des sacrifices je vais payer des sacrifices il me fait payer des sacrifices si tu veux rester petit c'est ton affaire c'est ton affaire c'est ton affaire tu peux te réjouir quand on prêche sur les dieux de l'impossible tu peux te soulever la chair tu peux te soulever la chair mais ces choses-là n'arriveront pas dans ta vie parce que toi tu fais rien pour ça tu fais rien tu fais rien pourquoi Dieu devait donner mes offrandes et pourtant il a déjà causé avec Dieu c'est comme si tu allais voir le premier ministre vous posez bien tu lui rappelles comment vous avez étudié ensemble à l'université tu lui rappelles combien vous étiez bons amis à l'école c'est d'ailleurs lui c'est d'ailleurs lui qui te rappelle que ça n'a pas commencé à l'université l'université des amis-hommes depuis le projet mais quand il faut qu'il t'engage tu t'envoies même dans une entreprise il t'a dit Arlou Banayo mon frère pourquoi tu me trouves deux mille dollars tu dis mais tu sais bien que je suis au chômage comment je vais te donner deux mille dollars c'est justement pour avoir de l'argent que je viens demander de l'emploi c'est justement pour avoir de l'argent que je viens demander de l'emploi c'est un bon ami c'est un bon ami dis à ton voisin Dieu ne blague pas avec les offrandes dis à ton voisin Dieu ne blague pas avec les offrandes celui-là il n'est pas content de ce que tu as dit regarde un autre Dieu ne blague pas avec les offrandes ah tu vois celui-là il a bien réagi Dieu ne blague pas il y a des sacrifices que tu as fait quatrième chose lorsque l'éternel veut accomplir l'impossible il ne passe ni par les moyens importants ni par le nombre ni par la force ou les armes redoutables tu as écrit je peux répéter lorsque l'éternel veut accomplir l'impossible il ne passe ni par les moyens importants ni par le nombre ni par une grande force ou des armes redoutables non il utilise le petit nombre il utilise des moyens faibles des moyens négligeables il utilise la faiblesse vous savez pourquoi ? parce que lui-même il est le nombre il n'a pas besoin de beaucoup de gens il t'a dit si moi je suis avec toi c'est la majorité ceux qui sont avec nous sont plus nombreux ceux qui sont avec eux j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit la trompette la trompette pour tous les fils d'Israël ils sont venus et on a dénombré 32 000 hommes de pied il devait aller à la guerre avec Gedeon parce que Dieu a envoyé Gedeon il lance son appel le nombre de gens qui viennent ça lui fait plaisir il s'est dit c'est Dieu qui m'a envoyé le peuple m'a écouté le peuple a répondu à mon appel mais Dieu n'est pas là c'est pas parce que tout le monde t'a clame que Dieu est là c'est pas parce que tout le monde te soutient que Dieu est là c'est pas parce que tout le monde te soutient que Dieu est là tu le feras avec un petit nombre parce que si c'est le grand nombre qui le fait tout le monde dira mais c'est facile si c'est un financement de la banque mondiale on va dire mais c'est facile si c'est un financement de la banque mondiale je ne sais pas de quoi on ira mais c'est facile mais quand c'est Dieu qui a avec toi il te laissera avec un petit nombre c'est pas le nombre qui sauve c'est pas le nombre de chevaux qui sauve c'est pas le nombre de chars c'est l'éternel qui sauve c'est là ce confiant sur leur chars donc on se confie à les chevaux donc on se confie sur leurs relations on se confie à leurs relations oh mais c'est qu'ils se confient à l'éternel c'est qu'ils se confient à l'éternel c'est qu'ils se confient à l'éternel il renouvelle leur force ils remportent de grandes batailles ils accomplissent des choses impossibles ils accomplissent des choses qui dépassent la salle c'est pas le nombre frère c'est pas le nombre il y avait 30 000 hommes il reçoit que ce que le ciel lui a donné quand un oncle ne t'aide pas laisse le quand il tente tu ne t'aide pas tu insiste et tu vois que pour des raisons que tu ne comprends pas il ne veut pas c'est peut-être Dieu qui lui a dit de ne pas t'aider laisse le Dieu veut se glorifier laisse le il n'y a personne pour payer tes études tu as tout fait on ne veut pas t'aider ils ont l'argent mais ils ne veulent pas oh c'est Dieu qui veut pas laisse parfois Dieu Dieu se moque de nous il est étonné de ce que tu es fâché alors que lui veut que les choses se passe c'est pourquoi il y a des gens même si tu le maudit il ne sera pas maudit parce que c'est Dieu qui l'a envoyé est-ce que je parle à quelqu'un Amen arrête de te blesser pour rien il y a des gens qui sont tellement blessés j'ai dit à quelqu'un arrête de te blesser tu n'as pas besoin de te blesser parce que personne ne t'a blessé tu veux te blesser toi-même laisse Dieu lui a dit de ne pas le faire Dieu dit à Gedeon je ne veux pas sauver par 30 000 vous savez même à l'église ici je sais il y a des gens qui n'ont jamais eu les soucis pour la construction depuis qu'on a commencé jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau ils sont là ils regardent ça ne me blesse pas ça ne me blesse pas Dieu ne veut pas Amen 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 tu apprendras tel il est allé aider là-bas il a donné un don là-bas après ça qu'il passe ici il nous connaît c'est Dieu qui a dit qu'il n'y a pas salé le côté il y a des gens importants qui viendront prier ici mais il faut avoir qu'on finisse le temps c'est qu'il n'y a pas parce qu'il venait avant on allait dire que c'est eux qui a sur ça ils ne doivent pas bénéficier de cette gloire là est-ce que je parle à quelqu'un Dieu veut te montrer de toi tu peux faire de grandes choses avec tes meilleurs tu as pu faire tout ça tu fais le faire un frère me disait non si on se pose la question ce sont seulement les collectes là ou bien il y a autre chose j'ai ri je lui ai dit frère c'est seulement ce que nous faisons là c'est seulement ce qui se passe à l'église là c'est pas ce qui se passe là c'est pour que tu saches c'est pour que tu saches que tu peux faire de grandes choses c'est pour que tu saches que tu peux faire de grandes choses tel que tu es en train de bâtir la maison de Dieu tel que tu bâtiras ta propre maison tu vas y arriver tu vas y arriver la preuve est là tu vas y arriver c'est pas le nombre qui délivre et ça va me dire 30 000 Dieu dit je demande à toute personne qui a peur qui sale à peur qui retourne chez lui j'ai de vous parler j'ai de vous insister frères 22 000 sont partis sont rentrés donc 22 000 avaient peur ce sont les gens qui allaient mourir sur les champs de bataille c'est le nombre qui a délivré ce n'est pas Dieu parce que les 22 000 là ils allaient mourir pour rien on a dit c'était une bataille équilibrée mais à la fin on a gagné non Dieu a dit 22 000 il rentre il est resté avec 10 000 Dieu le regarde il dit c'est toujours beaucoup trop je ne veux pas délivrer par 10 000 il demande maintenant à tout le monde de boire à la rivière ceux qui vont s'ingénieur pour boire tu les mets d'un côté ceux qui vont prendre l'eau et ramener l'eau jusqu'à la bouche la pelle l'eau ceux là où se met de côté alors je dois regarder quand tu restes debout tu ramènes l'eau il dit va de l'autre côté finalement ceux qui étaient restés debout il y en avait que 300 900 9700 9700 ils étaient trop fatigués ils voulaient bien boire je ne l'avis pas je ne l'avis pas ils en avaient pas on ne l'avait pas une paire il les a évidemment si on a eu mais je ne l'avais pas il est resté avec combien ? 300 avec 300 tu vas aller combattre il y en a des armes qui ont des armes de 40 000 personnes comment tu vas faire ? 300 300 m'a mis sa croissance quand même si tu battras avec tes 300 au colombe à l'entraînement de la victoire à l'avancé à la croissance à l'essai le moyen que toi tu as à l'aise 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 à la pauline au loupa tu vaincras au loupa au mot jeudi tu vaincras au colombe à tu vois ton bref cursus là avec ton bref cursus avec tes peu d'études là c'est avec ça que tu battras madien je dis c'est avec ça que tu battras madien avec la petite histoire de ta famille tu battras madien n'aie pas peur l'impossible c'est pour des gens comme toi c'est quand tu penses que tu n'es pas qualifié c'est à ce moment là même que tu réponds au critère du casting les gens qui n'ont pas de palmarès les gens qui n'ont jamais rien fait des blocs des gens qui faisaient des petites choses mais qui faisaient quand même quelque chose j'ai dit c'est toi c'est toi là que tu cherches c'est avec toi que tu vas faire des choses est-ce que tu as déjà posé la question le grand d'aujourd'hui qui les remplacera tu es à la recherche déjà tu vas en apprécier ce qu'ils sont aujourd'hui ils cherchent 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 ta petitesse d'aujourd'hui ne veux pas dire que demain tu ne seras rien il n'y a pas dit que demain on ne parlera pas de toi ça ne lui a pas dit que demain on ne citera pas ton nom tu peux être petit aujourd'hui mais demain on parlerait de toi demain on citera ton nom moi je n'ai jamais cru aux petites choses je crois que les petites choses sont les demi les grandes choses et je crois que les grandes choses sont la sommation de plusieurs j'aimerais dire à quelqu'un les petites choses que tu fais aujourd'hui c'est les stages professionnels c'est les stages professionnels pour les grandes choses que tu feras mais tu ne t'arrêteras pas là tu ne t'arrêteras pas là le duel est l'impossible marche avec des gens faibles marche avec des gens faibles on sait des gens qui sont rires Bato vas-y face de ton nom les gens qui ne parlent pas l'histoire Bato vas-y face de ton nom tu es trop fort aujourd'hui ce que tu as ma casse les gens ne pleureront pas demain Bato Bato vas-y la tienne la vie ou ton histoire c'est une histoire à faire pleurer il y a quelqu'un qui doit pleurer il y a quelqu'un qui doit pleurer il y a quelqu'un qui doit pleurer quand il te verra il dirait ça c'est Dieu ça c'est Dieu tout ça c'est seulement Dieu c'est seulement Dieu qui a fait ça alors il doit pleurer tu vas lui poser la question pourquoi tu pleures il dit j'ai vu Dieu c'est pourquoi je pleure est-ce que tu peux aussi me faire accepter Jésus il dit moi je veux accepter ton Jésus donne moi la famille il vient parce qu'il a vu Dieu il se pose la question il y a vingt ans j'étais avec mon frère ici pourquoi je n'avais pas cru il fallait que je croyais aussi j'ai perdu vingt ans pour rien il dit est-ce que tu peux me faire accepter Jésus j'étais plus intelligent j'étais plus intelligent que toi j'étais plus avantagé dans la vie que toi j'étais plus avantagé dans la vie que toi mais toi tu t'es attaché à toi 20 ans après je compare les résultats je comprends que je fais une erreur je m'étais appuyé sur les chevaux je m'étais appuyé sur les chevaux je m'étais appuyé sur le char au lieu de m'appuyé sur Dieu comme toi je m'aurais dû encourager quelqu'un qui se demande viendra ou viendra pas même les promesses ça va s'accomplir ou pas sois patient je dis à quelqu'un sois patient c'est que Dieu t'a dit ça va arriver tu n'es pas le premier à te poser la question comment cela se fait à toi tu n'es pas le premier je m'étais pas le premier comment cela se fait à toi comment cela se fait à toi et mais Zachary a posé la question parce que Dieu parle ce qu'il dit ne ressemble à rien à ce qu'on vit c'est trop éloigné je dis sois tranquille continue avec Dieu que c'est que la parole de Dieu te demande de faire Dieu fera sa part il n'est pas un homme pour masquer il n'est pas un fils il n'est pas un homme pour se répandir ce qu'il a dit il le fera quelqu'un il le fera ne perds pas espoir sinon tu vas regretter tu vas regretter tu vas regretter tout le temps où tu étais triste tu vas regretter ça tu vas regretter moi je regrette toujours mon attitude quand ma fille est née même quand je suis allé à l'église quand je suis allé à l'église c'était à l'étranger je suis allé à l'église on a annoncé à l'église que moi et ma femme on venait d'avoir un enfant mais on en a donné le nom de l'enfant Gabriel les gens ont acclamé les gens ont acclamé les autres sur l'été ces jours-là je me souviens toujours devant ces jours je suis assis derrière parce que j'avais le souci de la facture de l'hôpital j'ai pensé tout à la facture j'ai pensé tout à la facture j'ai pensé tout à la facture j'ai dit j'ai dit termine d'abord les études vous avez fait des enfants après moi j'ai fait déjà un bébé qui va m'aider à payer je n'avais que 200 dollars la facture c'était plus de 1500 j'étais là j'étais triste ils se sont levés moi je suis resté assis moi-même le père de fo au point qu'il y a des africains qui ont pensé que c'est parce que c'est une fille non j'avais beaucoup de joie c'est pas parce que c'était une fille j'avais la joie t'as vu à ma fille mais le problème c'est que j'ai pensé à ça mais Dieu m'a confondu le lendemain on est venu me voir le pasteur me dira tu as combien pour j'ai dit j'ai 250 c'est sûr combien j'ai dit 1700 il dit ok les 300 là du dessus on te fait cadeau et les 1000 on te prête je dis je paierai quand quand tu voudras on m'a donné tout l'argent on m'a donné tout l'argent il fallait attendre 6 jours j'avais déjà tout l'argent Et à chaque fois que je vois Quelqu'un se lamenter Comment tu vas rembourser la tristesse Comment tu vas faire Avec ma femme à la maison Quand on a un problème Je le dis toujours N'oublie pas Si nous parlons maintenant Quand Dieu va faire Comment on va ramener Ce qu'on voit déjà dans la bouche Si on s'est plaint Et que Dieu fait après Comment on va faire Il le fera Je dis à quelqu'un il le fera Je dis à quelqu'un il le fera Il sait comment il fait Il vient dans quel chalet Comment il va le faire Il va utiliser la naïve On laisse le utiliser la naïve Il va le faire C'est à cause ça la plus important Il le fera avec toi Je ne parle pas à ton voisin La naïve les choses incroyables sont de voir, les choses magnifiques sont de voir, tu sais, il y a des gens que Dieu fait attendre, dans ma télévisée, tu n'as pas encore eu cet argent-là, parce que Dieu ne voulait pas qu'on fasse ça avec ton point, il y a lui que tu attends d'abord, c'est pas ton argent à traîner, mais maintenant que nous finissons, ton argent va venir, je parle à quelqu'un, j'ai dit ton argent va venir, j'ai dit ton argent va venir, et tu vas investir, laisse que l'Éternel soit avec toi, et que l'Éternel te bénisse, qui te bénisse abondamment, qui change ton histoire, est-ce que quelqu'un peut acclamer Adonai ? j'attends que tu l'aclapes, j'attends que tu l'aclapes, ma rabeune ! cause de l'Obet i-Maboko! ? 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